France Culture, bienvenue à tous, il est 17h. Bonjour à tous, chaque samedi, je vous propose d'écouter des grands classiques de la littérature française, des textes de notre patrimoine littéraire, lus dans la voix de grands comédiens pour en français dans le texte. Des œuvres au programme du baccalauréat, analysées avec le savant concours des inspecteurs généraux et des professeurs de l'éducation nationale. Pour ouvrir l'année, nous vous proposons une nouvelle diffusion des contemplations, dans l'adresse d'un père à sa fille, celle de Victor Hugo à Léopoldine. Et c'est Denis Podalides de la comédie française qui prête sa voix à ce génie de la littérature. Dans une demi-heure, rendez-vous avec Rachid Santaki pour une grande dictée. Les douze coups de minuit ont déjà sonné, nous sommes en 2021, l'imaginaire peut se déployer dans les pas d'une héroïne de Charles Perrault. Notre invité, le producteur du cours de l'histoire, Xavier Mauduit, co-auteur d'une histoire de la dictée, un sport national, vous l'entendrez. Enfin l'anagramme d'Étienne Klein, le jeu de mots de notre malicieux physicien, à retrouver tout de suite sur France Culture ou plus tard en podcast. Si vous vous abonnez, c'est une bonne résolution, non, pour ce début d'année. France Culture, en français dans le texte, Olivia Gessbert. Jeune, il manifestera son désir d'être château brillant ou rien. Victor Hugo se fait connaître à 18 ans par la publication de poèmes qui lui valent les faveurs du roi Louis XVIII. Son génie littéraire va dès lors s'exprimer dans tous les domaines, poésie, théâtre, roman, essai. Et comme si cela ne suffisait pas, Hugo en plus dessine et il peint. Devenu la figure absolue de l'aimable grand-père barbu de la nation, il meurt en 1885 après avoir prononcé un dernier oxymore, « Je vois une lumière noire ». Deux millions de personnes suivront jusqu'au Panthéon, l'humble corbiard des pauvres, selon ses dernières volontés. Le peuple pleure son défenseur et ce grand homme, d'abord royaliste comme sa mère, puis bonapartiste, en hommage à son père, général d'Empire. Avant de devenir un républicain convaincu, le parcours politique de Victor Hugo est étonnant. Mais sa fibre populaire, elle, apparaît comme une constante depuis ses débuts. Son roman emblématique, Les Misérables, sortira en 1862, mais depuis 30 ans déjà, Hugo sera de tous les combats, pour les petits gens, comme on dit, les défavorisés. Il peut changer de banc, mais ne change pas de cause. Cette fidélité, la patrie lui en sera reconnaissante. Sa vie ne fut pas pour autant un long fleuve tranquille. Hugo va traverser des épreuves douloureuses. Bien avant l'exil, il va endurer la crise de folie furieuse de son frère, le jour même de son mariage avec Adèle Fouché, mariage qui sera un échec. Mais son plus grand malheur sera la perte de sa fille aînée, Léopoldine, à 19 ans. Didine, comme la surnomme affectueusement son père, épouse Charles Vacquerie en février 1843. Quelques mois plus tard, séjournant avec sa famille sur les bords de la Seine, elle embarque dans un canot avec son mari et deux autres membres de la famille. Un coup de vent brusque fait chavirer la barque et emporte Léopoldine. Charles plonge six fois pour tenter de la sauver, en vain, il plonge une dernière fois et meurt avec elle. Victor Hugo est alors en voyage. Il revient d'Espagne avec sa maîtresse, Juliette Drouet. C'est par le plus grand des hasards dans un café qu'il apprendra la nouvelle dans le journal. Léopoldine est alors morte depuis quatre jours. Cette mort le terrasse et le réduit au silence pendant des mois. S'il continue à écrire, Victor Hugo ne publie plus rien. Il se réfugie dans la politique, exutoire à sa peine. Avec la révolution de 1848, par conviction et par empathie, il se rapproche du peuple qui souffre. Il semble toujours incapable d'écrire sur la perte de Léopoldine. En juillet 1851, il s'oppose à l'idée que Louis-Napoléon Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, conserve le pouvoir et il le critique ouvertement. Écoutez ces mots. « Quoi ? Après Auguste ? Augustule ? Quoi ? Parce que nous avons eu Napoléon le Grand, il faut que nous ayons Napoléon le Petit ? » Son opposition radicale le pousse à l'exil après le coup d'État du 2 décembre 1851. Victor Hugo va devoir quitter son pays et du même coup s'éloigner de Léopoldine, un double déchirement pour l'homme. C'est à elle que s'adressent les Contemplations, recueil publié en 1856 et auquel le dernier poème donne tout son sens à celle qui est restée en France. Dans le début du livre 4 de ce recueil, « Pas au cas mais à et » qu'on pourrait traduire par « Quelques vers pour ma fille », Victor Hugo exprime sa douleur incohersible et égrène les souvenirs heureux et innocents du temps passé. « C'était un esprit avant d'être une femme », écrit-il. Tendez l'oreille, c'est un grand, grand comédien, Denis Podalides de la Comédie française, qui va redonner vie aujourd'hui aux mots de Victor Hugo et à travers eux à sa fille Léopoldine. « Oh, je fus comme fou dans le premier moment, hélas, et je pleurais trois jours amèrement. Vous tous à qui Dieu prie votre chère espérance, Père, Mère, dont l'âme a souffert ma souffrance, tout ce que j'éprouvais, l'avez-vous éprouvé ? Je voulais me briser le front sur le pavé, puis je me révoltais, et, par moments, terribles, je fixais mes regards sur cette chose horrible, et je n'y croyais pas, et je m'écriais « Non ! » Est-ce que Dieu permet de ces malheurs sans nom qui font que dans le cœur le désespoir se lève ? Il me semblait que tout n'était qu'un affreux rêve, qu'elle ne pouvait pas m'avoir ainsi quitté, que je l'entendais rire en la chambre à côté, que c'était impossible, enfin, qu'elle fût morte, et que j'allais la voir entrer par cette porte. Oh, que de fois j'ai dit « Silence ! » Elle a parlé. Tenez, voici le bruit de sa main sur la clé. Attendez, elle vient, laissez-moi que j'écoute, car elle est quelque part dans la maison, sans doute. Jersey, 4 septembre 1852 Elle avait pris ce pli dans son âge enfantin de venir dans ma chambre un peu chaque matin. Je l'attendais ainsi qu'un rayon qu'on espère. Elle entrait et disait « Bonjour, mon petit père ! » Je prenais ma plume, ouvrais mes livres, s'asseyais sur mon lit, dérangeais mes papiers, et riais. Puis, soudain, s'en allait comme un oiseau qui passe. Alors, je reprenais la tête un peu moins lasse, mon œuvre interrompue, et tout en écrivant, parmi mes manuscrits, je rencontrais souvent quelque arabesque folle et qu'elle avait tracé, et maintes pages blanches entre ses mains froissées où, je ne sais comment, venaient mes plus doux vers. Elle aimait Dieu, les fleurs, les astres, les préhévers, et c'était un esprit avant d'être une femme. Son regard reflétait la clarté de son âme. Elle me consultait surtout, à tout moment. Oh, que de soirs d'hiver radieuses et charmants, passés à résonner langue, histoire et grammaire, mes quatre enfants groupés sur mes genoux, leur mère, tout près, quelques amis causant au coin du feu. J'appelais cette vie être content de peu et dire qu'elle est morte, hélas, que Dieu m'assiste. Je n'étais jamais gai quand je la sentais triste. J'étais morne au milieu du bal le plus joyeux si j'avais, en partant, vu quelcombre en ses yeux. Novembre 1846. Jour des morts Elle était pâle et pourtant rose, petite avec de grands cheveux. Elle disait souvent « je n'ose » et ne disait jamais « je veux ». Le soir, elle prenait ma Bible pour y faire épeler sa sœur et, comme une lampe paisible, elle éclairait ce jeune cœur. Sur le saint livre que j'admire, leurs yeux purs venaient se fixer, livre où l'une apprenait à lire ou l'autre apprenait à penser. Sur l'enfant qui n'eût pas lu seul, elle penchait son front charmant et l'on aurait dit une aïeule tant elle parlait doucement. Elle lui disait « sois bien sage » sans jamais nommer le démon. Leurs mains erraient de page en page sur Moïse et sur Salomon, sur Cyrus qui vint de la Perse, sur Moloch et Léviathan, sur l'enfer que Jésus traverse, sur l'Éden où rampe Satan. Moi, j'écoutais. Ô joie immense de voir la sœur près de la sœur. Mes yeux s'enivraient en silence de cette ineffable douceur. Et dans la chambre humble et déserte où nous sentions, cachés tout droit, entrer par la fenêtre ouverte les souffles des nuits et des bois, tandis que dans le texte auguste, leur cœur, lisant avec ferveur, puisait le beau, le vrai, le juste, il me semblait, à moi, rêveur, entendre chanter des louanges autour de nous, comme au saint lieu, et voir sous les doigts de ses anges tressaillir le livre de Dieu. Octobre 1846 Au souvenir, printemps, aurore, doux rayons tristes et réchauffants, Lorsqu'elle était petite encore, que sa sœur était tout enfant, connaissez-vous sur la colline qui joint Montlignon à Saint-Leu une terrasse qui s'incline entre un bois sombre et le ciel bleu ? C'est là que nous vivions, pénètre mon cœur dans ce passé charmant. Je l'entendais sous ma fenêtre jouer le matin doucement. Elle courait dans la rosée, sans bruit, de peur de m'éveiller. Moi, je n'ouvrais pas ma croisée, de peur de la faire envoler. Ses frères riaient, Aube pure, tout chantait sous ses frais berceaux, ma famille avec la nature, mes enfants avec les oiseaux. Je toussais, on devenait brave. Elle montait d'un petit pas et me disait d'un air très grave « J'ai laissé les enfants en bas. » Qu'elle fût bien ou mal coiffée, que mon cœur fût triste ou joyeux, je l'admirais. C'était ma fée et le doux astre de mes yeux. Nous jouions toute la journée, ô jeu charmant, chers entretiens. Le soir, comme elle était l'aînée, elle me disait « Père, viens, nous allons t'apporter ta chaise, compte-nous une histoire, dis ! » Et je voyais rayonner d'aise tous ces regards du paradis. Alors, prodiguant les carnages, j'inventais un conte profond dont je trouvais les personnages parmi les ombres du plafond. Toujours, ces quatre douces têtes riaient, comme à cet âge on rit, de voir d'affreux géants très bêtes vaincus par des nains pleins d'esprit. J'étais l'Arioste et l'Homère d'un poème éclos d'un seul jet. Pendant que je parlais, leur mère les regardait rire et songeait. Leur aïeul qui lisait dans l'ombre, sur eux parfois levait les yeux, et moi, par la fenêtre sombre, j'entrevoyais un coin des cieux. Vilquier, 4 septembre 1846 Après ces quatre poèmes lus par Denis Podalides, l'analyse des professeurs et inspecteurs généraux d'éducation nationale. Victor Hugo voulait écrire sur notre fragilité à tous devant la mort, bien avant la disparition de sa fille, dès 1840, quand il envisage un recueil, les contemplations d'Olympio. Le deuil et l'exil vont rendre ce désir urgent. En 1852, Victor Hugo écrit à son éditeur qu'il envisage un recueil en deux volumes, l'un, autrefois, poésie pure, annonce-t-il, serait consacré au souvenir de sa fille bien-aimée. Le second, aujourd'hui, serait une flagellation de tous ses drôles et du drôle en chef, à savoir Napoléon III. Au fil de l'écriture, la colère du poète contre l'empereur prend le pas et envahit l'espace poétique. Il abandonne temporairement son projet initial et s'investit dans un recueil engagé et autonome, les châtiments. L'idée des contemplations reviendra de manière plus vive encore à la mort de sa fille. La mort, cette énigme, Hugo se lancera dans des séances de spiritisme pour essayer d'entrer en contact avec elle. Ce recueil est un double tombeau. Ce livre doit être lu comme on lirait le livre d'un mort, écrit Hugo dans sa préface. Tombeau personnel, donc, mais aussi tombeau littéraire, c'est-à-dire un hommage rendu à un être récemment décédé. Pour qu'il soit à la hauteur de cette fille tant aimée, Hugo veut qu'il soit le plus grand de ses livres, ce qu'il nomme sa grande pyramide, le couronnement de son œuvre poétique. Après avoir plusieurs fois remanié le plan général de l'ouvrage, il optera finalement pour une construction binaire, autrefois et aujourd'hui, deux parties, séparées par l'abîme de la mort. Hugo parle de sa douleur de peur. Les mots et des images qu'il utilise sont d'une simplicité et d'une sincérité désarmante. « Oh, je fus comme un fou dans le premier moment, » écrit Victor Hugo. « Ce chagrin qui confine à la folie, Hugo nous le fait partager de l'intérieur. » Dans ces mots, chaque lecteur peut investir et reconnaître sa propre expérience du malheur. Mission qu'il s'est assignée et qu'il énonce dans la préface « Quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. » Le souvenir de Léopoldine est partout. Miracle de douceur et de charme, incarnation de l'enfance heureuse, sa simple présence impose le bonheur. Le tableau idyllique qu'en donne l'auteur son père était-il fidèle à la réalité ? Pour lui, en tout cas, Léopoldine dissipe les ténèbres. Elle chasse la laideur du monde. Son âme est pure, sa gaieté en elle reflet. Elle est son oxygène, elle est sa raison d'être. Elle est fée, étoile, princesse, ange. Elle est sa muse aussi. Écoutez ses vers. Et maintes pages blanches entre ses mains froissées ou, je ne sais comment, venez mes plus doux vers. Ce n'est pas juste une image poétique. L'amour de Victor Hugo pour sa fille est plus fort que tout. Par-delà la mort, il lui adresse poétiquement cette fois un message aussi touchant que la lettre qu'il lui avait envoyée quand elle avait dix ans. À bientôt, Madidine. Garde toujours cette lettre. Quand tu seras grande, je serai vieux. Tu me la montreras et nous nous aimerons bien. Quand tu seras vieille, je n'y serai plus. Tu la montreras à tes enfants et ils t'aimeront comme je t'aime. À bientôt, ton petit papa. En 1847, Victor Hugo signe son poème le plus célèbre, Véritable chant d'amour à celle qu'il a perdue. Il l'écrit en une journée d'un seul jet sans bifure. Nous sommes en octobre et il est venu se recueillir sur la tombe de sa fille au bord de la Seine. Le voyage se charge sous sa plume d'une nécessité impérieuse. Le poème est daté du 3 septembre, veille du jour anniversaire de la mort de la jeune femme. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouverts et de brouillères en fleurs. 3 septembre 1847 Nom du village où est enterré Léopoldine aux côtés de son époux, le long poème Avilkier consacre à la fin du livre 4 des Contemplations une forme de sagesse, d'acceptation douloureuse de la volonté divine. Mais le cœur saigne toujours, les larmes coulent encore, la blessure ne se referme pas, la colère du premier moment s'est dissipée, mais pour Victor Hugo, le monde a perdu ses couleurs. Avilkier, extrait des Contemplations de Victor Hugo, lecture par un comédien confiné, Denis Podalides, de la comédie française. « Avilkier, maintenant que Paris, ses pavés et ses marbres et sa brume et ses toits sont bien loin de mes yeux, maintenant que je suis sous les branches des arbres et que je puis songer à la beauté des cieux, maintenant que du deuil qui m'a fait l'âme obscure, je sors pâle et vainqueur et que je sens la paix de la grande nature qui m'entre dans le cœur, maintenant que je puis, assis au bord des ondes, ému par ce superbe et tranquille horizon, examiner en moi les vérités profondes et regarder les fleurs qui sont dans le gazon, maintenant, oh mon Dieu, que j'ai ce calme sombre de pouvoir désormais voir de mes yeux la pierre où je sais que dans l'ombre elle dort pour jamais, maintenant qu'attendris par ces divins spectacles, plaines, forêts, rochers, vallons, fleuves argentés, voyant ma petitesse et voyant vos miracles, je reprends ma raison devant l'immensité, je viens à vous, Seigneur, Père auquel il faut croire, je vous porte apaisé les morceaux de ce cœur tout plein de votre gloire que vous avez brisé, je viens à vous, Seigneur, confessant que vous êtes bon, clément, indulgent et doux, oh Dieu vivant, je conviens que vous seul savez ce que vous faites et que l'homme n'est rien qu'un jonc qui tremble au vent, je dis que le tombeau qui sur les morts se ferme ouvre le fier maman et que ce qui s'y bat nous prenons pour le terme est le commencement, je conviens à genoux que vous seul, Père Auguste, possédez l'infini, le réel, l'absolu, je conviens qu'il est bon, je conviens qu'il est juste que mon cœur ait saigné, puisque Dieu l'a voulu, je ne résiste plus à tout ce qui m'arrive par votre volonté, l'âme de deuil en deuil, l'homme de rive en rive, roule à l'éternité, nous ne voyons jamais qu'un seul côté des choses, l'autre plonge en la nuit d'un mystère effrayant, l'homme subit le joug sans connaître les causes, tout ce qu'il voit est court, inutile et fuyant, vous faites revenir toujours la solitude autour de tous ses pas, vous n'avez pas voulu qu'il eût la certitude, ni la joie ici-bas, dès qu'il possède un bien, le sort le lui retire, rien ne lui fut donné dans ses rapides jours pour qu'il s'en puisse faire une demeure et dire, c'est ici ma maison, mon champ et mes amours, il doit voir peu de temps tout ce que ses yeux voient, il vieillit sans soutien, puisque ces choses sont, c'est qu'il faut qu'elles soient, j'en conviens, j'en conviens. Le monde est sombre, oh Dieu, l'immuable harmonie se compose des pleurs aussi bien que des chants, l'homme n'est qu'un atome en cette ombre infinie, nuit où montent les bons, où tombent les méchants. Je sais que vous avez bien autre chose à faire que de nous plaindre tous et qu'un enfant qui meurt des espoirs de sa mère ne vous fait rien, à vous. Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue, que l'oiseau perd sa plume et la fleur son parfum, que la création est une grande roue qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu'un. Les mois, les jours, les flots des mers, les yeux qui pleurent, passent sous le ciel bleu, il faut que l'herbe pousse et que les enfants meurent, je le sais. Je le sais, oh mon Dieu, dans vos cieux, au-delà de la sphère dénue, au fond de cet azur immobile et dormant, peut-être faites-vous des choses inconnues où la douleur de l'homme entre comme élément. Peut-être est-il utile à vos dessins sans nombre que des êtres charmants s'en aillent, emportés par le tourbillon sombre des noirs événements. Nos destins ténébreux vont sous des lois immenses que rien ne déconcerte et que rien n'attendrit. Vous ne pouvez avoir de subite clémence qui dérange le monde, oh Dieu, tranquille esprit. Je vous supplie, oh Dieu, de regarder mon âme et de considérer qu'humble comme un enfant et doux comme une femme, je viens vous adorer. Considérez encore que j'avais, dès l'aurore, travaillé, combattu, pensé, marché, lutté, expliquant la nature à l'homme qui l'ignore, éclairant toute chose avec votre clarté, que j'avais, affrontant la haine et la colère, fait ma tâche ici-bas, que je ne pouvais pas m'attendre à ce salaire, que je ne pouvais pas prévoir que vous aussi, sur ma tête qui ploie, vous apesantiriez votre bras triomphant et que vous qui voyez comme j'ai peu de joie, vous me reprendriez si vite mon enfant, qu'une âme ainsi frappée à se plaindre et sujette, que j'ai pu blasphémer et vous jeter mes cris comme un enfant qui jette une pierre à la mer. Considérez qu'on doute, oh mon Dieu, quand on souffre, que l'œil qui pleure trop finit par s'aveugler, qu'un être que son œil plonge au plus noir du gouffre quand il ne vous voit plus ne peut vous contempler, et qu'il ne se peut pas que l'homme, lorsqu'il sombre dans les afflictions, ait présent à l'esprit la sérénité sombre des constellations. Aujourd'hui, moi qui fus faible comme une mer, je me courbe à vos pieds devant vos cieux ouverts. Je me sens éclairé dans ma douleur amère par un meilleur regard jeté sur l'univers. Seigneur, je reconnais que l'homme est en délire s'il ose murmurer. Je cesse d'accuser, je cesse de maudire, mais laissez-moi pleurer. Hélas, laissez les pleurs couler de ma paupière, puisque vous avez fait les hommes pour cela. Laissez-moi me pencher sur cette froide pierre et dire à mon enfant, sens-tu que je suis là ? Laissez-moi lui parler, incliné sur ses restes, le soir, quand tout se tait, comme si, dans sa nuit rouvrant ses yeux célestes, cet ange m'écoutait. Hélas, vers le passé, tournant un œil d'envie, sans que rien ici-bas puisse m'en consoler, je regarde toujours ce moment de ma vie où je l'ai vu ouvrir son aile et s'envoler. Je verrai cet instant jusqu'à ce que je meurs, l'instant, pleurs superflues, où je criais, l'enfant que j'avais tout à l'heure. Quoi d'un ? Je ne l'ai plus. Ne vous irritez pas que je sois de la sorte, oh mon Dieu, cette plaie a si longtemps saigné. L'angoisse dans mon âme est toujours la plus forte et mon cœur est soumis, mais n'est pas résigné. Ne vous irritez pas. Front que le deuil réclame, mortel sujet aux pleurs, il nous est mal aisé de retirer notre âme de ses grandes douleurs. Voyez-vous, nos enfants nous sont bien nécessaires, Seigneur, quand on a vu dans sa vie un matin, au milieu des ennuis, des peines, des misères et de l'ombre que fait sur nous notre destin, apparaître un enfant, tête chère et sacrée, petit être joyeux, si beau, qu'on a cru voir s'ouvrir à son entrée une porte des cieux. Quand on a vu, seize ans, de cet autre soi-même, croître la grâce aimable et la douce raison, lorsqu'on a reconnu que cet enfant qu'on aime fait le jour dans notre âme et dans notre maison, que c'est la seule joie ici-bas qui persiste de tout ce qu'on rêva, considérer que c'est une chose bien triste de le voir qui s'en va. On peut conclure avec les mots d'un autre, ceux de son ami Gérard de Nerval dans les Chimères qui semble avoir été écrit pour lui, Victor Hugo, le déshérité. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour aboli, ma seule étoile est morte et mon lutte constellée porte le soleil noir de la mélancolie. Léopoldine aussi est morte et son père Victor Hugo est pour jamais entré dans la nuit du tombeau. C'était une nouvelle diffusion des contemplations de Victor Hugo, lecture de Denis Podalides de la comédie française. Le comédien qui prête également sa voix aux fables de la fontaine dans un très beau livre cédé, illustré par le génial Quentin Blake, le dessinateur britannique, complice de Roald Dahl, un livre qui vient de paraître aux éditions des Arènes. de la fête de la fête de la fête Musique Du jazz contemporain et européen pour bien commencer l'année avec ce morceau, Memento, extrait de l'album Abrazo, du duo composé de l'accordéoniste Vincent Perrani et du saxophoniste soprano Émile Parisien. L'album est dans les bacs depuis l'été 2020. À suivre, les pédagogues et humoristes du mot, Arnaud Heute, et Jérôme Piron à la soirée des Molières 2019, avec un extrait de leur spectacle, La convivialité ou la faute de l'orthographe. France Culture, en français dans le texte, la dictée de Rachid Santaki. Alors, quand on a découvert que Molière écrivait misanthrope sans H, en tant que prof de français, ça nous a un peu perturbés. Alors, on a fouillé et on s'est rendu compte qu'en revanche, il mettait un H à hauteur, deux M à comédie, et qu'il écrivait sa vente avec S.C.C.D. Alors, il utilisait pratiquement pas d'accent. Et il accordait son participe passé seulement quand ça l'arrangeait pour l'alexandrin. Bref, ce qu'on a découvert, c'est que Molière, il s'en foutait complètement de l'orthographe. En fait, c'est pas vraiment qu'il s'en foutait, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas d'orthographe. Bonjour Rachid Santaki. Bonjour Elisia. Avec nous, aujourd'hui, Xavier Mauduit. Il est producteur du cours de l'histoire sur France Culture. Il est l'auteur, avec l'or de Chantal, de La dictée, une histoire française, parue chez Stock en 2016. Bonjour à vous, Xavier Mauduit. Bonjour Olivier Agesbert, bonjour Rachid Santaki. Il paraît que cet exercice terrible qu'est La dictée a donc une histoire, une histoire de la torture, peut-être. On va en reparler, une histoire qui commence en tout cas souvent par ces mots tant entendus, non sans angoisse pour certains, prenez vos cahiers. Ça, c'est Éric Orsona, l'académicien, qui préface ce livre et qui se souvient, tout en avouant ce vice, dit-il, « J'ai aimé la dictée ». Et vous, Xavier Mauduit ? J'ai eu très peur de la dictée, mais j'ai beaucoup aimé la dictée. D'ailleurs, il y a eu cet ouvrage sur cette histoire de la dictée. Non, la dictée est un moment exceptionnel parce qu'il fait partie de nous. Nous avons tous des souvenirs de dictée. Alors, ils sont parfois différents. Il y a le souvenir du stylo, du stylo bille. Et puis, il y a, pour certains, les plus anciens, le souvenir de la plume. Mais dans tous les cas, c'est un fil qui nous relie les uns les autres, ce moment exceptionnel de la dictée. Oui, mais là, vous êtes déjà sur le « nous » collectif. Or, avec nous, aujourd'hui, il y a le petit Xavier qui a bien grandi. Et donc, vous, petit, c'était un exercice qui déjà vous enchantait. C'était aussi une lecture qui éveillait les sens, comme le dit Éric Orsona. Il y avait quelque chose de double dans la dictée parce qu'il y a le texte et son contenu. La beauté du texte, c'est formidable. Et puis, dans la dictée, il y a l'orthographe. Et alors là, c'est à nous de travailler. Je vais vous parler donc de moi. Effectivement, il a été très difficile pour moi de maîtriser l'orthographe. Et je vais vous faire un aveu. Les dictées, je les ai faites principalement, bien plus tard, en passant l'agrégation. Oui, parce que c'est là où je me suis rendu compte qu'il n'était plus possible de supporter cette orthographe bancale. Et donc, je me suis mis à faire des tonnes de dictées, des autodictées, lors de l'agrégation. J'ai préparé déjà l'agrégation par la dictée parce que c'est bien de connaître les choses, mais il faut savoir bien les dire et bien les écrire. Il est complètement fada, Rachid Santaki. On a un bon client aujourd'hui. Je le rejoins complètement avec cette histoire collective, avec la dictée qui nous réunit. Donc, je bois ses paroles. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez choisi comme texte pour nous ? Et quel auteur pour cette dictée spéciale, Xavier Mauduit et auditeur de France Culture ? Alors, aujourd'hui, j'ai donc choisi un extrait de Cendrillon ou la pantoufle de verre de Charles Perrault. Et lorsque vous ne saviez pas, en choisissant cette dictée, c'était qu'elle figurait, en tout cas comme exemple, dans le livre de Xavier Mauduit, cette histoire de la dictée. Vous ne saviez pas qu'il l'évoque très vite pour raconter que la dictée fait partie aussi de ces exercices qui, petit à petit, ont figé le français, le bon français. Et ont permis d'unifier aussi sa pratique sous la houlette de grands académiciens et autres tenant en titre de notre langue. Avant le français, il était libre. Il était confondant, comme l'écrit aussi Xavier Mauduit. Et vous donnez cet exemple de la pantoufle de verre avec l'orthographe de ce mot verre auquel vous allez devoir vous confronter aujourd'hui. Parce que ça a changé d'une version à l'autre. Et vous ne savez pas laquelle a retenu pour vous Rachid Santaki aujourd'hui ? J'ai un doute. Non, non, mais je vais guetter. C'est très intéressant ce que vous dites, Olivia, parce qu'effectivement, certains mots s'écrivent de manière différente selon le contexte, donc selon le texte. Aujourd'hui, on va donc entrer dans ce texte de Charles Perrault. Cendrillon ou la pantoufle de verre avec vous, Rachid Santaki. On rappelle rapidement les règles pour ceux qui nous écoutent, donc déjà un stylo, une feuille ou un crayon, une feuille. Ça ressemble à ce « Prenez vos cahiers » qu'évoquent les instituteurs, les maîtres en classe. Et on va faire une première lecture pour se mettre le texte dans l'oreille et vous en bouche, Rachid Santaki. Puis une seconde où il vous faudra noter, Xavier Mauduit, prendre note de cette dictée. Et une troisième relecture avec correction à la clé pour tenter d'éclaircir les zones d'ombre éventuelles de ce texte qui va vous être dicté par Rachid Santaki. Rachid, c'est à vous. Merci, Olivia. Donc, première lecture très bonne dictée aux auditrices, aux auditeurs et à notre invité, Xavier Mauduit. « Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette et, en même temps, ses habits furent changés en des habits de draps d'or et d'argent, tout chamarré de pierreries. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, les plus jolies du monde. Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse, mais sa marraine lui recommanda sur toute chose de ne pas passer minuit. L'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage, son carrosse redeviendrait citrouille, ses chevaux, des souris, ses laquais, des lézards, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme. Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. Elle part, ne se sentant pas de joie. Point final. Voici donc pour la première lecture et je commence la seconde lecture. « Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, virgule. » Sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, virgule. Et en même temps, sa marraine ne fit que la toucher avec sa baguette, virgule. « Et en même temps, ses habits furent changés en des habits de drap d'or. » Je répète. « Et en même temps, ses habits furent changés en des habits de drap d'or et d'argent, virgule. » Je répète en des habits de drap d'or et d'argent, virgule. « Tout chamarré de pierrerie, point virgule. » Elle lui donna. Elle lui donna. Ensuite, elle lui donna. Ensuite, elle lui donna. Ensuite, une paire. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, virgule. Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, virgule. Une paire de pantoufles de verre, virgule. « Les plus jolis du monde, point. » « Les plus jolis du monde, point. » Elle lui donna ensuite une paire de pantoufles de verre, virgule. « Les plus jolis du monde, point. » « Quand elle fut ainsi parée, virgule. » « Quand elle fut ainsi parée, virgule. » « Elle monta en carrosse, point, virgule. » « Quand elle fut ainsi parée, virgule. » « Elle monta en carrosse, point, virgule. » Fin de la dictée pour les écoliers. Est-ce que ça va, Xavier Mauduit, jusqu'ici ? Mais ça marraine ! Pour moi, ça va très bien jusqu'ici, avec ces petites angoisses de perversion que l'on entend dans la douce voix de Rachid qui fait que celui qui fait la dictée obligatoirement à un moment a un peu de vice. Rachid Santaki, la suite. « Mais sa marraine lui recommanda. » « Mais sa marraine lui recommanda sur toute chose, virgule. » « Mais sa marraine lui recommanda sur toute chose, virgule. » « De ne pas passer minuit, virgule. » « Mais sa marraine lui recommanda sur toute chose, virgule. » « De ne pas passer minuit, virgule. » « L'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage, virgule. » Je répète. « L'avertissant que si elle demeurait au bal un moment davantage, virgule. » « Un moment davantage, virgule. » « Son carrosse redeviendrait citrouille, virgule. » « Son carrosse redeviendrait citrouille, virgule. » « Ses chevaux des souris, virgule. » « Ses chevaux des souris, virgule. » « Ses laquais des lézards, virgule. » « Et que ses vieux habits, et que ses vieux habits reprendraient leur première forme, point. » « Elle promit à sa marraine, elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. » « Point. » « Elle promit à sa marraine qu'elle ne manquerait pas de sortir du bal avant minuit. » « Point. » « Elle part, virgule. » « Elle part, virgule. » « Ne se sentant pas de joie, point final. » « Elle part, virgule. » « Ne se sentant pas de joie, point final. » « Voilà pour la seconde lecture, Olivia. » « Merci beaucoup, Rachid Santaki, pour cette lecture. » « Niveau de difficulté pour vous, Xavier Mauduit. » « Je termine. » « J'étais un peu à la traîne. » « Vous avez pas eu le temps de respirer. » « Non mais c'est pas grave, je n'ai pas respiré, mais c'était une belle apnée. » « On va commencer la correction. » « Rachid Santaki, c'est à vous. » « La marraine, avec majuscule ou sans ? » « Sans majuscule pour moi. » « Et du coup, dans le texte de Charles Perrault, c'est avec une majuscule. » « Je pense que ça doit dépendre aussi, il faudrait voir des éditions. » « Mais en français d'aujourd'hui, je ne pense pas que la majuscule soit nécessaire. » « Même à président de la République, on ne met pas majuscule. » « Mais là, c'est la marraine. » « C'est marraine, comme elle pourrait l'appeler aussi. » « C'est peut-être son surnom. » « Neufi, donc on est au passé simple. » « Que l'a touchée. » « Participacée, infinitif. » « Pas d'accent circonflexe sur le fi, parce que ça, c'est une mode aujourd'hui de mettre des accents circonflexes. » « Dès qu'il est question du passé simple, c'est un mode qu'on utilise. » « Ce temps du passé simple, c'est dommage, puisqu'il est très beau, on ne l'utilise plus. » « Alors, pour faire un peu crâneur, on lui colle des accents circonflexes. » « Non, là, il n'y en a pas besoin. » « Non. Et touchée, donc ? » « Er. » « Er. » « Comment vous l'avez su ? » « Que l'apprendre. » « Transformer, je mets toujours le verbe prendre. » « C'est prendre, ce n'est pas vendre. » « Non, mais parce qu'avec prendre, ça permet de faire des choses un peu rigolotes, parfois. » « Ah bon. Bon. Alors, sa marraine ne fit que la prendre avec sa baguette. » « Oui, ça peut marcher. » « Baguette de TE. » « Et en même temps, ses habits furent changés en déshabits de drap d'or et d'argent. » « Ses habits ? » « Alors, bien sûr, ses habits, voilà, là, on met un SES. » « Ses habits furent changés et changés avec un S. » « Moi, ça me va jusque-là. » « C'est de drap d'or et d'argent qui est très, très beau. » « Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment de problème sur cette phrase parce qu'elle demande juste de l'attention. » « Mais tout est cohérent. » « En même temps, ses habits, donc c'est au pluriel, furent changés. » « Qui fut changé ? » « Ce sont ses habits. » « On sait qu'il faut mettre un S en déshabits de drap d'or et d'argent. » « Mais alors, vous mettez un pluriel à habits, un S, déshabits et de drap d'or et d'argent. » « Tout cela au singulier, pour moi, c'est de drap d'or au sens général. » « En tout cas, pour or et argent, c'est une certitude. » « C'est l'or et l'argent. » « Les habits de drap d'or, est-ce qu'il faut un S à drap ? » « Qu'est-ce que vous avez choisi ? » « Moi, j'ai choisi de ne pas en mettre. » « C'est le drap au sens général. » « Le matériau. » « Vous avez raison, c'est tout juste. » « Tout chamarré de pierrerie. » « Wow ! » « Chamarré, un M, deux M, un R, deux R. » « Et pierrerie, même question. » « Ah là 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 là, mais le doublement des consonnes, c'est l'enfer. » « Et alors, je vais vous dire, Olivia, pour ma part, dans la dictée, c'est l'hésitation qui est le pire. » « C'est le doute. » « En fait, il faut écrire sans réfléchir, parce que dès que le doute s'immisce sur le doublement des consonnes, c'est une horreur. » « Je l'ai écrit comme cela m'est venu. » « J'ai mis chamarré, un seul M, avec deux R. » « Et pierrerie, on fait un pierre, deux R au début, mais pour la fin, un seul R. » « Qu'est-ce qu'il est fort. Et qu'est-ce qui est chamarré alors ? Singulier ou pluriel ? » « Pluriel, ce sont les habits. » « De pierrerie, avec S ou sans S. » « La paire de pantoufles de verre. » Un mot qu'on n'utilise plus tellement aujourd'hui, c'est le nom d'un animal. Chez Perrault, en tout cas Charles Perrault, c'est V-A-I-R, c'est le petit écureuil. C'est bien cela. Verre, ça a changé par contre. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'amusant. C'est parce qu'avec Disney, la pantoufle est devenue de verre. V-E-2-R-E, mais il y a eu une déformation populaire durant tous les siècles où cette histoire de Cendrillon a été racontée, qui fait que le verre V-A-I-R, l'écureuil, est devenu V-E-2-R-E. Si bien que, j'ai envie de dire, tous les auditeurs, les auditrices de France Culture qui ont écrit V-E-2-R-E, n'ont pas fait de faute parce qu'eux avaient en tête Walt Disney. Vous avez écrit comment ? V-A-I-R ? Oui, moi je l'ai mis V-A-I-R parce que c'est Charles Perrault. Mais vous dites que quand même, ça a changé en fonction des éditions et en fonction des époques de publication. En plus, on a les illustrations en tête sur des vieux livres de ces contes de Charles Perrault. On voit effectivement la pantoufle avec cette petite fourrure sur le devant, quand même clairement indiquée. Alors qu'effectivement, dans le Walt Disney, c'est une pantoufle en verre, transparente, dans laquelle Cendrillon tente de glisser son pied. Effectivement. Alors là, ici, c'est V-E-2-R-E, voilà, pour ses pantoufles, on n'a pas oublié le S à pantoufles. Les plus jolies du monde, facile, J-O-L-I-E-S du monde. Quand elle fut ainsi parée, parée ? Un seul air, j'ai mis. Parée et E, bien sûr, parce que c'est L et un seul air. Et alors là, je vais vous dire... Et un accent circonflexe sur le fut ou pas ? Non plus, non, non, c'est le passé sain, pas besoin. Les accents circonflexes sont rares et vous voyez, parée, je ne pourrais pas dire pourquoi j'ai mis qu'un seul R, mais c'est l'habitude, ça, c'est le plaisir de la lecture qui fait qu'à un moment s'imprime dans notre cerveau le fait que, pareil, il y a un seul air. Alors, quand, Rachid Santaki, vous précisez que c'est Q-U-A-N-D, on n'est pas dans le quant à soi, à cet endroit-là. Quand elle fut ainsi parée, elle monta en carrosse. Carrosse ? Eh bien, écoutez, c'est ma pire hésitation, surtout qu'il apparaît deux fois, j'ai mis deux airs, mais j'ai un doute. Deux airs, deux s ? Deux airs, deux s. Rachid Santaki ? Xavier est très logique et intuitif, et effectivement, c'est bien deux airs. Il est incollable, oui. Ici, logiquement, les écoliers ont levé le stylo, et ça continue pour les grands, pour les adultes, donc pour le grand Xavier Mauduit désormais, et pour ceux qui nous écoutent. Mais, sa marraine, donc pas de majuscule à mais, on est après un point virgule, et non pas après un point, après le point virgule, minuscule. Sa marraine, on y retrouve cette majuscule de marraine, selon le choix de Charles Perrault, lui recommanda, deux M-A-N-D-A, sur toute chose, à, pluriel ou singulier. Singulier. Moi, j'ai mis au singulier parce qu'il y a cette perversion avec tout, toute, mais toute chose, c'est comme on dit à tout à l'heure, c'est toujours angoissant, on ne sait jamais comment on écrit, il y a... Comme de toute façon. Comme de toute façon, exactement. Donc là, toute chose, pour ma part, ce n'est pas un adverbe, donc il s'accorde, donc c'est T-O-U-T-E, toute chose, mais au singulier, parce qu'elles sont prises par leur unité, chaque chose. J'ai bon ? Eh ben non, vous avez faux, ça fait plaisir ! C'est vrai ? Oui ! Vous l'avez... C'est au pluriel ? C'est au pluriel. Ah, donc c'est bien ça, c'est donc toutes les choses. Toutes les choses. D'accord. Bravo, Rachid Santaki, bravo Charles Perrault. Xavier Maudieu a une faute. On n'en comptera qu'une. Ah, c'est gentil. Oui. Non, parce que là, il aurait été quand même peu logique ou contre-intuitif de mettre un S à l'un des deux et pas à l'autre. De ne pas passer minuit. Pas de difficulté. C'est à l'infinitif. À l'infinitif. Minuit, M-I-N-U-I-T. L'avertissant de S-A-N-T que si elle demeurait à IT, au bal. Alors ça, petite étrangeté, bal. Charles Perrault n'écrit qu'une majuscule. Ah oui. Non, mais vous savez, déjà l'orthographe a une véritable évolution. Mais alors sur les majuscules, c'est quelque chose d'assez magique. Ça varie énormément. Vous savez, l'idée pour moi essentielle est d'être compris, donc sans faute d'orthographe. Et bal avec majuscule, bal avec minuscule, la majuscule donne un sens un peu solennel. C'est comme si c'était un bal très très particulier. En l'occurrence, là, il n'est particulier que pour Sandrillon, mais il est drôlement particulier pour elle. Ça, c'est sûr. Un moment davantage. Son carrosse redeviendrait à IT. Citrouille. C'est I-T-R-O-U-I-2-L-E. C'est chevaux, des souris. Alors, chevaux, un cheval, chevaux. A-U-X. Des souris, un seul R-I-S. C'est laquais. Comment vous écrivez laquais ? L-A-Q-U-A-I-S. Nom masculin. Rachid Santaki, ce sont les valets. Exactement. Valet de pied qui portait la livrée. Des lézards. Je vous laisse continuer, Rachid. Donc, des lézards. L-E-A-X-A-R-D-S. Vous saviez ? Vous l'aviez bien... Je l'avais parce que lézardé, nous savons ce que cela signifie, d'où l'utilité de changer les mots pour savoir comment il se termine. Et que ces vieux habits reprendraient leur première forme, point. Pas de difficulté particulière. Ah, quand même. A-U-N-T. A-U-N-T reprendraient, mais leur première forme au singulier ou au pluriel ? Moi, je l'ai mis au singulier parce qu'ils avaient une forme de départ. C'est bien ça, Rachid ? Oui, mais j'ai réfléchi parce que parfois, en fonction de l'auteur, leur... Oui, leur première forme. Oui, oui, oui. C'est leur première forme. Elle promit à sa marraine, P-R-O-M-I-T, à sa marraine qu'elle ne manquerait à IT, pas de sortir du bal avant minuit. Pas de difficulté particulière. Jusque-là, non. Elle part, virgule, P-A-R-T, ne se sentant pas de joie. Et joie, J-O-I-E. Et c'est très beau d'avoir ce mot, joie, juste avant. Une autre joie, c'est quand, Rachid, aujourd'hui, ou l'instituteur, l'institutrice disait, point final. Merci beaucoup à tous les deux pour cette dictée exemplaire. On va refaire quand même un petit tour de l'histoire de cette dictée, de cette histoire si française. La dictée, est-ce qu'elle a un acte de naissance, déjà, Xavier Maudvier ? Est-ce qu'elle est née en même temps que le certificat d'études, par exemple ? Non, elle est née un peu avant. Et, Olivia, vous avez raison de parler d'une naissance de la dictée, parce que, déjà, c'est une spécificité française. Il y a peu de pays au monde où il y a des dictées, dans certaines langues, en Corée notamment. Mais, en France, oui, nous avons des dictées. Les dictées naissent dans les années 1830, c'est-à-dire au moment où il y a la mise en place d'une école. La volonté, vous savez, c'est la loi Guizot de 1833, il faut que les communes aient une école. Et, dès lors, apparaît cet animal étonnant et merveilleux qu'est l'instituteur. L'instituteur, oui, mais alors, il faut qu'ils aient des textes à dicter. Et c'est à partir de ce moment-là qu'apparaissent des manuels de dictée, avec des textes écrits précisément pour être dictés. Jusqu'alors, il pouvait y avoir des dictées, mais on prenait un livre et on dictait. Et là, maintenant, il y a la construction d'un texte avec deux aspirations. Un, c'est créer des pièges, une subtilité pour que l'enfant soit confronté à des exercices. Et puis, l'autre aspect, et là, il est merveilleux, c'est le contenu du texte. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Et à ce moment-là, on se met à bourrer le crâne, pour certains. En tout cas, donner des messages aux enfants à travers la dictée. Mais alors, il y a un lagarde et michard des dictées ou pas ? Non, il y en a plein. Il y a plein, plein, plein de dictées. Parce que, vous savez, avant la séparation des églises et de l'État, il y a une mainmise de la religion sur l'enseignement. Et donc, beaucoup de religions apparaissent. Et dès lors, dès que se met en place un système qui se veut laïque, apparaissent d'autres manuels. Et on le voit très nettement à travers les dictées. En fait, il y a énormément de politiques dans les dictées. On ne dicte pas la même chose selon là où l'on se trouve. Alors, les petits-enfants, eux, en plus selon leur catégorie sociale, vont trouver des textes qui vont être un peu différents, avec des messages différents. Donc, il y a vraiment une histoire de la dictée qui se construit, en fait, peu à peu et qui suit l'histoire de France et l'histoire de la société française. Oui, c'est ça. C'est une discipline qui va finir par entrer dans les programmes scolaires. Vous racontez toutes ces dictées aussi très animales. Il y a les dictées déprimantes, celles qui vous racontent la mort du cheval, celles qui vous tirent la larme à l'œil, l'abattoir des dictées, comme vous le racontez. Mais il y a aussi ces dictées plus coquines, plus tendres, qui peuvent être annotées par les enfants. Quel est l'avenir de la dictée, Xavier Mauduit ? Est-ce que c'est l'autodictée ? Est-ce que c'est le texto ? C'est une excellente question, ça. Parce que la dictée fait partie de notre histoire, de notre histoire personnelle. Et quand nous parlons à nos parents, à nos grands-parents, ils ont eux-mêmes leur histoire de dictée, qu'ils nous transmettent. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui de la dictée ? Quel est le futur de la dictée ? Et c'est vrai qu'après avoir écrit le livre, j'ai beaucoup entendu « Ah, mais maintenant, on ne fait plus de dictée ». Alors, il y a la réalité du terrain où les instituteurs, les institutrices aussi continuent à faire ce travail, ce travail autour de la dictée. C'est un exercice un peu ardu. Mais vous savez, dans votre émission, Olivia, avec Rachid, en faire un jeu. Et c'est peut-être cela qui est essentiel. C'est jouer avec la dictée, c'est-à-dire oublier les contraintes du vocabulaire et de la grammaire comme s'il s'agissait d'un poids difficile à porter, mais faire de ces contraintes un amusement. Il faut surtout rappeler aussi que la faute n'est pas grave. La faute, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave de faire une faute du moment que l'on est compris. Ce qu'il faut surtout, c'est comprendre sa faute et ne pas la refaire. Voilà, c'est à partir de là que c'est essentiel. Comprendre qu'il faut tout faire pour éviter les fautes, c'est très très bien. Mais il ne faut pas s'empêcher d'écrire, il ne faut pas humilier par ce qu'on a fait une faute. Mais il faut expliquer le pourquoi de la faute et puis réussir à la dépasser. Et se dire, dans ce jeu, moi je vais réussir à gagner en respectant les règles. Merci beaucoup à vous, Xavier Mauduier. Merci mille fois à vous, Rachid Santaki. Merci Olivia. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver sur le site, dans France et dans le texte, de la grande dictée aussi, de Rachid Santaki, sur franceculture.fr, l'intégralité de la correction de cette dictée, extrait de Cendrillon et la pantoufle de verre de Charles Perrault. Vous pourrez aussi retrouver toutes les références en lien avec cette émission, et notamment celle de cet ouvrage, La dictée, une histoire française, parue il y a quatre ans déjà chez Stock, préfacée par l'académicien Éric Orsona. Merci encore Xavier Mauduier. Merci Olivia. Tout de suite, c'est l'anagramme d'Étienne Klein. Et bonjour Étienne, heureuse de vous retrouver. Alors, quel est le mot du jour ? Bonjour Olivia. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des relations que les anagrammes ont ou non pas avec les contrepétries. Les anagrammes, je le rappelle, consistent à mélanger les lettres d'un mot ou d'une expression, et elles ne sont en général pas des contrepétries qui, elles, intervertissent les syllabes et non les lettres. Les contrepétries se détectent à l'oreille, s'entendent oralement, si j'ose dire, tandis que les anagrammes, elles, ne se vérifient qu'à l'écrit. En général, disais-je donc, les anagrammes d'une expression n'en sont pas des contrepétries. Exemple, trip est l'anagramme d'esprit, mais n'en est pas une contrepétrie. Pareil pour parisien et aspirine, migraine et imaginé, pareil encore pour le chaos et la chose. Mais parfois, l'anagramme d'une phrase en est aussi une contrepétrie. L'exemple que je voudrais vous donner a été trouvé par Robert Desnos, ce poète proche des surréalistes, qui a été l'un des plus intensément vivants de l'entre-deux-guerres. Il a écrit dans son recueil intitulé « Rose, c'est la vie », « Nul ne connaîtrait la magie des boules sans la bougie des mâles ». Je vous laisse réfléchir là-dessus, sur le sens de cet anagramme qui est aussi, une fois n'est pas coutume, une contrepétrie. Merci beaucoup Étienne Klein. Votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr. C'était « En français dans le texte », une émission préparée par Catherine Donnet et Sandrine Chaperon, avec l'aide de Zora Vigné. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'émission, sur franceculture.fr. L'analyse des contemplations de Victor Hugo a été préparée par Patrick Laudet, Philippe Leguillou et Dominique Bally. Lecture coordonnée par Blandine Masson, réalisée par Sophie Haute-Picon, avec Mathieu Tourin, à la technique. Pour « En français dans le texte », à la réalisation Nidia Portis-Guérin, avec Nasser Moussaoui et Jérémy Kaufman, à la technique. Je vous souhaite une très belle fin de journée sur France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada